La comédie musicale, Don Juan, qui est le passage à Québec, t'as fait une belle sortie hier soir, puis c'est gros comme production, hein? Écoute, Don Juan, ça roule depuis 10 ans. Je vous donne quelques chiffres, j'ai trouvé ça dans le cahier Week-end la semaine dernière. C'est 600 000 spectateurs, c'est 300 000 albums vendus, deux Félix qui leur ont été remis également en 2005. Et hier, c'était une première, en fait. C'était un retour à Québec, et c'était la première de ce grand retour au Grand Théâtre de Québec. Et vous allez voir que l'ambiance, on sentait une fébrilité, mais une bonne fébrilité. Je suis allée me promener en coulisses avec les artistes qui ont été très généreux et qui étaient aussi, comment je pourrais dire, drôlement arrangés. Regarde. Salut Jean-François. Bonjour. Tu es nerveux, comment tu te sens de reprendre ton rôle de Don Juan? Ma première nervosité, c'était, est-ce que je rentre dans mon costume? C'est fait. Verdict? Verdict, c'est fait, je rentre dans mon costume. Mais ça fait quand même dix ans qu'on fait ce spectacle-là. C'est la première fois que tu fais Don Juan à Québec, chez toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Très heureux, vraiment, de pouvoir faire ça en avant de mes proches, puis aussi de la ville de Québec, la ville où j'ai grandi, pas mal toute ma vie. C'est vraiment un plaisir aussi d'être au Grand Théâtre, c'est une belle salle. Je peux dire que j'ai joué dans les, moi je trouve, les deux plus belles salles au Canada, le Grand Théâtre, puis on passe les ans. Je te dirais que le Grand Théâtre, pour moi, ça a une belle nostalgie, ça évoque beaucoup de souvenirs. J'avais 6-7 ans, mon père m'amenait voir des spectacles ici. J'étais abonné aux Grands Explorateurs. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, on venait à chaque mois venir voir des shows et des reportages ici. Donc quand je rentre ici, pour moi, c'est comme un joueur de hockey qui rentre au Colisée de Québec. C'est comme, il y a une âme, il y a des fantômes au Grand Théâtre, donc c'est vraiment spécial. Je vais vous montrer quelque chose. C'est intimidant d'être sur cette scène, ma faute, bon Dieu. Comme public, quand on voit la scène, c'est assez impressionnant tout ça. Mais nous, la vue qu'on a quand on est au Grand Théâtre, exemple, avec le troisième balcon en haut comme ça, puis tu sais, c'est impressionnant. Salut Marie-Ève! Salut! T'es prête pour monter sur scène? Oui, c'est le nouveau concept de mon personnage. On veut quelque chose de plus vrai. Tu remontes sur les planches ici au Grand Théâtre. Comment pour toi, ça? Bien, de revenir premièrement à Québec, je t'avoue que c'est assez bizarre en dedans parce que, en plus, on loge au même endroit où on était il y a dix ans. Fait que, quand on est arrivé dans la chambre l'autre jour, Jean-François et moi, on était comme, oh mon Dieu, les souvenirs, les débuts, nos débuts à nous, nos débuts avec Don Juan, ça a commencé ici, là. Ça fait brasser bien des émotions en dedans. Selon toi, qu'est-ce qui explique la relation d'amour du public envers cette comédie musicale Don Juan parce que c'est extraordinaire, là? C'est vrai que Don Juan est une des comédies musicales qui a, franchement, je pense, marqué le Québec et d'autres pays aussi parce que ça a quand même voyagé. On est allé en France, on est allé en Corée du Sud. Mais je pense que Don Juan, je pense que la force de Don Juan, ce sont les chansons. Est-ce que c'est plus facile de séduire un public ou une femme? Wow! Quelle bonne question! Est-ce que c'est plus facile de séduire un public ou une seule femme? Wow! Bon, je vais peut-être faire une grosse surprise aux anges qui se disent que j'aime les femmes. Un petit peu. Surprise! Surprise! Coup de théâtre! Coup de théâtre, les gens ne s'en attendaient pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une femme dans la vie? Moi, je n'ai rien trouvé de plus beau encore qu'une femme, ou de plus inspirant du moins pour écrire des chansons. Ah! C'est vrai que c'est une bonne question. C'est définitivement un défi de séduire le public à chaque fois. C'est un défi. La fille, tu vois, la séduction, c'est ailleurs. Je pense que c'est de toujours essayer de renouveler la flamme. C'est une excellente question! Je suis très fière de ma question. J'adore! Mais ceci dit, Don Juan est à l'affiche en ce moment, c'est jusqu'au 18 août au Grand Théâtre de Québec. Si vous n'avez pas encore vu cette comédie musicale, il faut y aller. Ça fait partie, je trouve, de notre bagage de bons spectacles au Québec. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter les coulisses, en plus. Merci aux artistes de l'acheter aussi. Oui, oui, ils ont été super. On s'arrête un petit instant.